L'équipe du StartFund effectue un transfert de fonds dès que la proposition a été sélectionnée. Toutefois, il faut généralement compter 5 jours ouvrables, voire plus, avant que les paiements parviennent à l'organisation bénéficiaire. Si la réception tardive des fonds a des conséquences sur le projet, l'organisation chargée de la mise en œuvre doit contacter le StartFund par e-mail. La date de début de l'intervention est clairement indiquée dans la lettre d'octroi des fonds et les activités sont censées atteindre les communautés dans les 7 jours suivant cette date. Les organisations chargées de la mise en œuvre doivent s'engager à exécuter chaque projet conformément à la proposition initiale qui a été approuvée par le comité de sélection des projets. La situation sur le terrain pouvant parfois évoluer rapidement dans les premiers temps d'une crise, le StartFund se veut flexible et autorise une adaptation des activités du projet en réponse à l'évolution des besoins ou en fonction des informations qui remontent à des communautés touchées par la crise. Les organisations chargées de la mise en œuvre sont responsables des changements vis-à-vis des communautés et des membres du StartNetwork. Ceux-ci peuvent inclure une révision des sites géographiques, des secteurs, des activités, du nombre de bénéficiaires visés, des lignes budgétaires, des délais, etc. L'équipe du StartFund doit être informée immédiatement de tous les changements afin de les approuver avant leur mise en œuvre. Si un projet proposé n'est plus nécessaire, par exemple parce que le travail prévu est effectué par d'autres personnes, que les besoins ont changé ou qu'une évolution imprévue a des répercussions sur la viabilité du projet, les organisations doivent proposer des mesures alternatives appropriées ou restituer au StartFund le montant non dépensé, y compris les intérêts acquis. Les membres doivent veiller à ce que l'ensemble du personnel impliqué dans un projet ait connaissance des règles stipulées dans le manuel du StartFund et les respectent, en particulier celles relatives à la fraude, à la protection et aux réclamations. Toutes les organisations sont responsables de leurs procédures internes, notamment de la transmission des rapports, des évaluations des risques et de la diligence raisonnable concernant les partenaires d'exécution, afin de limiter les risques que les fonds du StartFund soient détournés ou utilisés de manière inadéquate par l'organisation ou par ses employés ou partenaires. Les membres sont tenus de signaler les incidents à l'équipe du StartFund en charge des programmes dans un délai de 48 heures après avoir appris l'existence d'une violation ou dès que raisonnablement possible. Même les soupçons de détournement de fonds doivent impérativement être signalés au StartFund afin d'assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos parties prenantes. Les membres doivent signaler les incidents ou préoccupations de fraude de financement d'activités terroristes, de blanchiment d'argent, de potes de vin ou de corruption, de fautes graves en interne ou d'autres pertes de fonds ou de ressources par e-mail à l'équipe du StartFund en charge de la fraude au programme. Les autres incidents relatifs à la protection doivent être signalés à l'équipe du StartFund en charge de la protection des programmes. Veuillez consulter le manuel du StartFund pour en savoir plus sur le contenu de ces signalements et sur la procédure à suivre. Des informations supplémentaires concernant la phase de mise en œuvre sont disponibles sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à adresser un e-mail à startfund.org. Sous-titrage Société Radio-Canada